Madame la Présidente, Madame la Présidente, chers collègues, l'examen de ce plan Habitat revêt une importance toute particulière au regard du contexte actuel que nous connaissons tous. Je veux bien sûr parler de la crise qualitative et quantitative du logement qui secoue l'ensemble de notre pays. Une crise qui trouve ses origines d'abord dans la tension extrême que connaît l'immobilier, que ce soit pour la location ou la propriété. Si le manque de logement disponible ou les difficultés d'accès aux prêts sont importantes, le principal facteur réside dans l'accroissement des inégalités et de la pauvreté. D'après l'INSEE, les ménages ont ainsi perdu en moyenne 720 euros entre janvier 2021 et juin 2022. Aujourd'hui, le constat est donc sans appel, avec un taux de pauvreté qui a dépassé les 14%. Avec des femmes, des familles monoparentales, des personnes sans emploi, des retraités, des jeunes, sachant que la tranche d'âge des 18-25 ans échappe toujours à la solidarité nationale. Et c'est celle qui connaît le taux de chômage le plus fort. Cette tension sur le pouvoir d'achat, elle impacte clairement le logement. Ce tableau bien sombre, nous ne pouvons nous y résoudre. Si bien sûr, on doit sans cesse demander à l'État de faire plus pour mettre en place et financer un véritable service public du logement, protéger de la financiarisation et de la spéculation, nous avons aussi, en tant qu'institution, tout notre rôle à assumer. L'un des premiers indices de cet enjeu réside sur le secteur du logement social, auquel 80% de la population occitane pourrait prétendre. L'an dernier, ça a été rappelé sur près de 200 000 demandes, 30 000 logements ont été attribués. Ces demandes, sans compter la hausse des habitants, sont autant de traductions évidentes de ce qui nous remonte tous les jours sur le terrain, à savoir le mal logement, que ce soit en lien avec des questions de précarité, d'adaptation aux besoins de famille, aux personnes en situation de fragilité ou en perte d'autonomie. Sur ce point, je tiens à saluer la consolidation via ce plan de l'engagement de notre région en faveur du logement social, avec un budget de près de 20 millions d'euros pour 2024. Ce renforcement, il se fera au profit des opérations de construction neuves, inscrites dans les conventions NPNRU, du logement des étudiants et des jeunes, mais aussi dans l'aide à la production de logements communaux. Je me permets d'insister sur ce point. Soudain, soutenir des projets en ruralité, c'est aussi se doter d'un outil de lutte contre l'hyper-métropolisation. De manière générale, l'adoption de cet acte 1 du plan Habitat durable est un marqueur fort, tant le logement peut également représenter un formidable levier en matière de réduction des inégalités, de lutte contre les déterminismes, mais aussi un travail au quotidien pour les collectivités et institutions afin de proposer des solutions d'habitat durable, de qualité et dont l'empreinte carbone doit être atténuée. Il nous faut également accompagner pour des solutions innovantes, en lien avec l'habitat inclusif et pour encourager la mixité sociale, n'en déplaise à certains. Tous ces chiffres représentent des personnes, des familles entières, qui font face à des conditions de vie difficiles, souvent exposées à des risques de santé et de sécurité. J'ai confiance en notre volonté commune de le faire perdurer lors de la phase de concertation qui s'ouvrira en début 2024. En investissant dans le logement, nous investissons dans le bien-être collectif et dans la construction d'une société plus équitable. Je vous remercie.